Le but c'est de gagner beaucoup de temps pour les commerciaux, ça leur permet d'avoir du coup beaucoup plus de rendez-vous clients, ça leur permet d'avoir jusqu'à 10 rendez-vous par jour qui vont s'organiser automatiquement pour eux, donc ça leur fait gagner un temps de dingue. Ils vont avoir aussi plus de rendez-vous et surtout d'avoir des échanges de bien meilleure qualité parce qu'en fait c'est le client ou le prospect qui a choisi sa dispo. C'est top puisqu'il sait quand le commercial va l'appeler, donc il est vraiment dispo à ce moment-là, et il a manifesté un intérêt pour avoir un échange commercial de qualité avec lui, donc il va être beaucoup plus ouvert à ce que le commercial va pouvoir lui raconter. Bienvenue dans We Are Sales, le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux. Je suis Ariel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultant expert en business development. Pour cette nouvelle saison de We Are Sales, nous nous intéressons aux solutions digitales dédiées aux équipes commerciales. Aujourd'hui, nous recevons Martin Saint-Macari, fondateur de Vite. Hello Martin, comment tu vas ? Très bien, salut Ariel, merci de me recevoir. Je vais très bien en cette période de Noël. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui effectivement à l'agence. Aujourd'hui, effectivement, j'aimerais bien qu'on parle de cette solution, mais avant justement de dire ce que ça fait, j'aimerais bien que toi, Martin, tu puisses nous dire qu'est-ce que Vite ? Vite, c'est une solution de prise de rendez-vous 100% française, qui permet aux commerciaux notamment de gérer leur temps plus efficacement en organisant tous leurs rendez-vous en one-to-one ou des réunions avec plus de personnes. Comment tu as eu l'idée du coup de créer Vite à l'époque ? Dans mes jobs précédents, j'étais chef de produit, chef de projet, dans des grosses boîtes du CAC 40, dans une startup à San Francisco et je passais énormément de temps en réunion. Alors je ne sais pas si ce temps passé en réunion était perdu ou pas, ce qui est sûr, c'est que je perdais énormément de temps à organiser ces réunions. En regardant un petit peu ce qu'il y avait sur le marché et en m'associant avec deux autres personnes, j'ai décidé de créer Vite pour offrir une solution d'organisation de réunion beaucoup plus performante et efficace. Puis en devenant entrepreneur, je me suis rendu compte que j'avais également plein de rendez-vous en one-to-one à faire à l'extérieur de l'entreprise, notamment de prospection commerciale. Je me suis mis au commercial, je n'étais pas un commercial du tout à la base. Et pour en fait ce use case-là, je me suis aperçu que proposer quelques créneaux, c'était bien, et que c'était en fait beaucoup plus puissant de vraiment exposer un maximum de disponibilité à son prospect ou son client et de le laisser choisir le créneau qui lui convenait le mieux directement. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, tu as d'abord fait un market feed par rapport à ce qu'il y avait sur le marché. En plus d'être une solution 100% française et j'en suis ravi, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on te reçoit sur We Are Sales. Quelles sont justement les particularités de Vite par rapport à d'autres softs de prise de rendez-vous ? Alors on a plusieurs particularités, au-delà d'être français bien sûr. C'est que notamment, on va permettre à la fois d'organiser très bien les rendez-vous en one-to-one avec des pages de prise de rendez-vous connectées à tous les calendriers du marché sur lesquels on va pouvoir définir finement ses disponibilités, très bien. Mais on va aussi permettre d'organiser des réunions en proposant plusieurs créneaux, éventuellement plusieurs lieux, et en invitant plusieurs personnes qui peuvent être soit dans l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, ça va être très puissant parce que ça allie en fait à la fois le partage de disponibilité et le fait de voter sur des créneaux qu'on peut connaître également dans d'autres outils. Pour revenir sur la partie solution de prise de rendez-vous en ligne, on va dire un peu plus classique, on va permettre également de choisir le lieu du rendez-vous et on va permettre surtout de garder mieux la main sur son emploi du temps puisqu'on peut soit faire en sorte que le rendez-vous soit pris et validé automatiquement, comme sur la plupart des solutions, soit en fait décider de valider soi-même les créneaux pour être sûr que le rendez-vous nous convient vraiment. Et puis on peut même, si on le souhaite, demander à la personne de proposer plusieurs créneaux en face qui sont toujours des créneaux qui correspondent exactement à nos disponibilités, à ce qu'on a en temps réel dans notre agenda. Puis derrière nous, on va choisir le créneau qui réellement nous convient le mieux pour cette réunion en particulier. D'accord, donc c'est vraiment un outil d'efficience aujourd'hui qui permet de pouvoir mieux s'organiser, être beaucoup plus précis, efficace et surtout de ne pas déborder par rapport à ses tâches et surtout de pouvoir prendre des rendez-vous avec nos prospects en tant que sales ou avec justement nos clients de façon beaucoup plus rapide en évitant les allers-retours concrètement. Exactement, le but c'est de gagner beaucoup de temps pour les commerciaux puisque finalement, ils délaient une partie de cette tâche d'organisation du rendez-vous à leurs clients puis elle est fortement automatisée par Vite. Et puis en plus, ne pas perdre ce temps-là, ça leur permet d'avoir du coup beaucoup plus de rendez-vous clients et surtout d'avoir des échanges de bien meilleure qualité parce qu'en fait, c'est le client ou le prospect qui a choisi sa dispo. Donc en fait, il a reçu un email de confirmation, il a eu rendez-vous dans son calendrier, il a reçu un rappel et donc quand le commercial appelle, il est dispo en fait, il est dispo pour cet échange. C'est transformé un commercial vendeur en client acheteur un peu. On peut voir ça comme ça. Et aujourd'hui justement, quelles sont les sociétés avec qui vous travaillez Vite ? Est-ce que c'est uniquement effectivement des gens dans le digital ? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà automatisé une grande partie de leur workflow sales, donc toute la partie commerciale ? Ou est-ce que ça peut être tout type de boîte, tout type de taille, que ce soit dans le digital ou dans l'industrie par exemple ? Alors effectivement, on a un panel de clients et de use case assez large. En termes de taille de boîte, effectivement, ça peut aller du freelance solo entrepreneur à des boîtes multinationales. Et effectivement, en termes de use case, on est très utilisé par des boîtes bien digitalisées comme des startups. Mais par exemple, en cette période de confinement, c'est pas spécialement un use case sales. On est utilisé par des EHPAD pour faciliter la visite des familles auprès de leurs proches en respectant les conditions sanitaires. Donc après, pour parler un peu plus de use case sales, on va dire, on ne va pas vraiment pas avoir des use case de prospection. Donc pour des startups, par exemple, qui vont faire énormément de démarchages automatisés, outbound, ils vont pouvoir mettre directement des liens de prise de rendez-vous au sein de leurs emails, de leurs séquences d'emails, pour permettre aux prospects, s'ils sont intéressés, de prendre rendez-vous directement. Et là-dessus, on peut faire des choses assez puissantes, puisque par exemple, si on a une équipe de commerciaux, que les prospects ou les leads qu'on va cibler ne sont pas encore attribués à un commercial en particulier, on va pouvoir créer aujourd'hui des pages équipes qui vont agréger les disponibilités de toute une équipe de commerciaux pour proposer un maximum de disponibilité aux prospects. Puis ensuite, quand le prospect choisit un créneau, ça va être attribué automatiquement à un commercial. On peut définir différentes règles par rapport à ça, si plusieurs commerciaux sont dispo en même temps. Pour de la compte management plutôt, là, ça va être très pratique, puisqu'on va pouvoir fournir à son client directement son lien de prise de rendez-vous. Il va pouvoir choisir un créneau. Il va être vraiment dispo à ce moment-là pour parler avec le commercial. Et puis après, pour des ventes plus complexes, on peut également organiser des réunions chez le client avec plusieurs personnes autour de la table, aussi bien chez le client que côté entreprise vendeuse. Et donc ça, Vaidt va permettre de le faciliter aussi simplement parce que des outils qui sont purement sur la page de prise de rendez-vous individuelle vont avoir un peu plus de mal à gérer. Tu parlais d'un use case, du coup, genre dans quel domaine, pour quel type effectivement de besoins, justement, Vaidt arrive à trouver les solutions adaptées ? Donc on travaille par exemple depuis plus d'un an avec le groupe Up. C'est une belle boîte multinationale qui propose des solutions pour les entreprises et les particuliers, notamment de paiement pour faciliter leur vie. Donc par exemple, tout ce qui est chèque déjeuner, Up déjeuner, chèque cadoc, Up cadoc, etc. Et eux, en fait, ils nous ont implémenté. Donc tous leurs commerciaux bénéficient d'un lien de prise de rendez-vous qu'ils vont fournir soit à leurs clients pour de l'account management, soit à leurs prospects, et qui permet en fait aux clients de choisir sa propre disponibilité. Alors les retours qu'ils nous ont faits sont très positifs parce que les commerciaux, ça leur permet d'avoir jusqu'à 10 rendez-vous par jour qui vont s'organiser automatiquement pour eux. Donc ça leur fait gagner un temps de dingue. Ils vont avoir aussi plus de rendez-vous de qualité puisqu'ils ne vont pas chercher à joindre le client indéfiniment. Et puis surtout, le retour qu'ils nous ont fait, c'est que pour le client, c'est top puisqu'il sait quand le commercial va l'appeler. Donc il est vraiment dispo à ce moment-là. Et pour le commercial, c'est hyper utile parce que quand il appelle le client, le client, il est dispo et il a manifesté un intérêt pour avoir un échange commercial de qualité avec lui. Donc il va être beaucoup plus ouvert à ce que le commercial va pouvoir lui raconter. Donc on est vraiment sur une phase d'engagement, ce qui permet de transformer finalement un peu un cold calling, un warm calling ou un cold emailing, un warm emailing puisque justement, effectivement, il y a une partie du prospect final qui est déjà enclin à avoir ce petit temps supplémentaire pour pouvoir justement expliquer son besoin, que le commercial puisse le comprendre et proposer sa solution. Exactement, parce que déjà, le prospect au client a manifesté son intérêt pour avoir cet échange. Et puis, le commercial va avoir réellement du temps pour mettre en avant ses arguments. Et finalement, c'est plus lui qui impose ses dispos à ce moment-là, il a le temps d'appeler le client, c'est vraiment le client qui impose ses dispos et qui du coup est beaucoup plus positif. J'ai cru voir dernièrement que vous avez fait une nouvelle version. Oui. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer quelle est cette nouvelle version ? Quelles sont justement les potentiellement prochaines fonctionnalités qu'il va y avoir sur Vite ? Que tu puisses aujourd'hui nous dire quelles sont les fonctionnalités qui permettront demain de pouvoir potentiellement être la scale-up de 2021 ? Bien sûr. On a lancé par exemple notamment récemment les types de rendez-vous qui vont permettre à des commerciaux ou à des équipes de définir différents types de rendez-vous pour qu'un maximum de choses là encore soient automatisées. Donc par exemple, ça ne va pas être la même durée pour un call d'intro ou de prospection que pour une démo. Ça ne va pas forcément être le même lieu non plus. Le call, peut-être que ça va être un appel. Donc on va demander directement au prospect son numéro de téléphone alors que la démo, il va y avoir un lien de visio, Zoom, Airby, peu importe. Ça ne va pas non plus être la même durée. Ça ne va pas forcément être les mêmes personnes. Peut-être que pour un call, on va être disponible un peu plus en soirée. Pour une démo, on a besoin d'être vraiment plus isolé, etc. On travaille aussi énormément sur la notion d'équipe. Donc la notion d'équipe avec une notion de manager qui va par exemple pouvoir accéder au rendez-vous des membres de son équipe, recevoir une notification quand ces rendez-vous sont pris, etc. Et sur la notion d'équipe, on va pouvoir proposer justement ces pages de prise de rendez-vous d'équipe qui permettent d'agréger un maximum de dispo en mettant en avant toutes les dispo des membres d'une équipe en même temps. Et à l'inverse, pour une équipe, on peut aussi proposer de prendre rendez-vous directement avec l'ensemble d'une équipe. Et donc voilà, on va pouvoir par exemple avoir une page de prise de rendez-vous qui montrera les dispo où à la fois par exemple le commercial et puis l'expert technique d'avant-vente vont être dispo en même temps. Et quand le prospect ou le client va prendre rendez-vous, ces deux personnes seront dispo à ce moment-là et auront tous les deux le rendez-vous dans leur calendrier. Si je comprends bien, du coup, Vite est vraiment une solution qui rentre parfaitement aujourd'hui dans le Sales Engine, qui s'imbrique effectivement dans cette automatisation du cycle de vente et qui va permettre justement de pouvoir avoir de plus en plus de rendez-vous qualifiés aux commerciaux et qui va lui permettre de s'organiser de façon précise et efficace pour pouvoir raccourcir le cycle de vente en fin de cycle. Exactement. Et puis, on aide aussi des équipes commerciales à mieux attribuer directement les bons prospects aux bons commerciaux en mettant en place par exemple des funnels sur leur site internet où le client va répondre à deux, trois questions et puis en fonction, ça va attribuer aux bons commerciaux. On peut également s'intégrer au CRM pour directement automatiser au maximum le cycle de vente. À quel type de CRM aujourd'hui, vous arrivez à vous pluguer ? Aujourd'hui, on est en train de faire une intégration avec Microsoft Dynamics et puis ensuite, on est connecté à Zapier ce qui permet de connecter à peu près n'importe quel CRM puisque je ne sais pas si tu connais Zapier, Ariel, j'imagine que oui. En tant qu'expert des outils, c'est un outil qui permet de se connecter à quasiment toutes les autres plateformes, tous les autres outils directement sans que chaque outil ait à faire directement une intégration en direct. C'est une bibliothèque d'API qui est vraiment assez puissante. Est-ce que justement, tu pourrais demain nous donner la vision d'ici deux, trois ans de Vite par rapport justement au type potentiellement de clients que tu aimerais avoir ou au type de fonctionnalité que tu es en train de penser pour les sales de demain ? Oui, bien sûr. En termes de vision pour la boîte, c'est de continuer à grossir rapidement, de rester une boîte française indépendante. Puis en termes de fonctionnalité pour les commerciaux, justement, ça va être de leur permettre d'automatiser toujours plus le processus de vente pour leur faire gagner un maximum de temps. Ça va être, par exemple, permettre en ligne d'avoir directement ces formulaires qui vont permettre à la fois de capter le lead si le rendez-vous n'a pas été pris et puis éventuellement de rappeler automatiquement le client avec des solutions de web callback, par exemple, qui vont permettre comme ça d'aller répondre un maximum aux besoins des commerciaux dans leur contact qu'ils ont avec leurs clients. Comme ça, en t'écoutant, je pense que Shalom Malkia va t'appeler dans pas longtemps dans le web callback. À mon avis, Aircall, ils adorent ce genre de problématiques. Je voulais vraiment te remercier Martin pour d'être déplacé. C'est assez rare que Martin se déplace. il aime bien travailler en remote et c'est vraiment sympa de ta part de t'être déplacé jusqu'ici. Personnellement, nous, on utilise Vaid depuis au moins de trois ans, je pense. Et la grosse valeur ajoutée que j'avais trouvée personnellement à Vaid à l'époque, c'était que le prospect arrive à avoir effectivement son agenda qui se calque au mien et vice-versa pour pouvoir voir les créneaux de disponibles, chose qu'à l'époque, aucun autre soft ne pouvait le faire. Et aussi, la réactivité de Martin et son équipe lorsqu'il y avait une problématique ou lorsqu'il y avait une fonctionnalité auxquelles on avait pensé pour la mettre en place. Par-dessus tout, Cocorico, une boîte française qui grossit vite et que nous, on a plaisir effectivement à utiliser au quotidien au sein de Dreamcatcher Sales et on continuera à l'utiliser dans les prochains mois pour pouvoir justement continuer à prendre de plus en plus de rendez-vous qualifiés avec nos prospects. Merci beaucoup Ariel. On essaie effectivement d'être super actifs. Donc, si les auditeurs ont des problématiques particulières, on a des API, on a des webhooks, on a tout ce qu'il faut pour leur permettre de faire vraiment le processus de vente automatisé idéal pour eux. Et puis, merci surtout Ariel de me recevoir et puis pour cette initiative excellente pour mettre en avant des outils français, des dios commerciaux. Merci à toi. Je vous souhaite tous du coup une bonne écoute et retrouvez-nous pour le prochain podcast pour un nouvel outil. À très vite, au revoir, bye bye. Au revoir.